Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette masterclass exclusive de Ludovic Martin intitulée Comment bien structurer le modèle de données d'une plateforme Web2Print ? Ludovic nous accompagne tout au long des trois jours du salon sur notre nouvel espace Software Village en qualité d'expert averti. Il a en effet débuté dans le Web2Print dès l'an 2000 sur un système associant l'interface Print Cafe à une presse Indigo. De 2007 à 2009, Ludovic a dirigé des projets Web pour de grandes sociétés. En 2010, il a piloté la conception d'une plateforme d'imprimerie en ligne pour le compte d'Orange et il a ensuite rejoint Exaprint en 2012 en tant que directeur digital. Aujourd'hui, Ludovic partage son expérience avec ses pairs via son blog et une participation à de nombreuses conférences. Il accompagne également des entreprises dans leurs projets de transformation numérique. Ludovic, je vous laisse la parole pour cette masterclass. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette masterclass. On va aborder un sujet très technique aujourd'hui. J'espère que sur la digestion, ça ne sera pas trop difficile. Le thème, c'est le data model. Pourquoi cette masterclass ? C'est pour vous sensibiliser à un sujet qui est éminemment important dans un projet de refonte de plateforme ou de création de plateforme de Web to Print, mais qu'on a tendance un petit peu à sous-estimer et qu'on a tendance aussi à traiter trop tardivement. C'est-à-dire au moment où on se lance dans la création de son catalogue produit ou dans les paramétrages des produits, c'est un petit peu trop tard et c'est quelque chose qu'il faut faire en amont. Donc c'est pour ça qu'on a, avec l'équipe du salon, on a décidé de faire cette masterclass pour sensibiliser sur ce sujet. En gros, souvent ce qui arrive, c'est que lorsqu'un imprimeur se lance dans un projet de Web to Print, il va plutôt avoir tendance à aller vers les sujets liés au design, liés à la marque, au choix d'une technologie. Alors c'est des sujets éminemment importants, mais on laisse un petit peu de côté parfois des choses qui ne sont pas très sexy et un peu compliquées à aborder, comme la structuration d'un catalogue produit, en imaginant qu'on verra plus tard. Or, clairement la façon dont vous structurez votre catalogue, c'est un élément déterminant pour l'ergonomie de votre site, pour son succès ultérieur et puis aussi pour sa maintenabilité dans le temps. C'est-à-dire que ce qui va être supportable au début quand vous n'avez pas trop de commandes peut devenir un enfer lorsque vous avez un volume de commandes plus important et surtout lorsque vous devez faire évoluer votre plateforme. Alors d'abord, je vais vous préciser un petit peu ce qu'on appelle data model. Clairement, la traduction en français, c'est un modèle de données. Il faut savoir qu'une plateforme Web2Print, comme tout système Web, c'est constitué de plusieurs bases de données. Et ces bases de données ont des structures. Alors derrière, on peut parler de bases de données qui peuvent être des bases de données clients, des bases de données de produits. Donc c'est un petit peu l'arrière-boutique d'une plateforme Web. Et clairement, la modélisation, c'est qu'on va cartographier toutes les données dont on va avoir besoin sur son projet. On va déterminer de manière la manière dont elles sont organisées, la manière dont elles communiquent entre elles et dont elles dépendent les unes des autres. Et puis, on va aussi lister toutes les valeurs, par exemple, des papiers, des finitions, toutes ces choses-là. Et on va aussi déterminer toutes les règles de combinaison ou d'interdiction qu'on peut avoir sur ces produits. Alors pour vous prendre un exemple très concret, une bonne vieille carte de visite, il n'y a rien de plus simple. Je vais essayer de vous illustrer très schématiquement ce que peut être un modèle de données d'une carte de visite. Alors déjà, on va avoir un type de données, ça va être le format. Bon, généralement, c'est un seul format. Mais on peut imaginer avoir une carte de visite double ou autre. Ensuite, on va avoir une autre donnée qui va être les coins. Alors généralement, les coins sont carrés, mais les coins peuvent être aussi arrondis. Et s'ils sont arrondis, on peut avoir plusieurs diamètres d'arrondi, 4 ou 6 millimètres. Ensuite, on a la matière elle-même de la carte de visite, le papier. Imaginons dans ce cas-là, on a du 300, 350 ou 400 grammes. Puis on va avoir des finitions avec des vernis, des choses classiques, vernis brillants, vernis mat. Puis des choses plus sophistiquées, vernis 3D. Même chose pour le pelliculage. On peut avoir du pelliculage mat, brillant, pelliculage soft touch. Et derrière, des délais. J1, J2, J3, J5. Vous voyez déjà que pour un produit tout bête, on a quand même pas mal de données différentes. Avec des valeurs aussi assez multiples. Et maintenant, on va voir les règles de combinaison. C'est-à-dire que toutes ces options ne sont pas compatibles entre elles. Concrètement, ma carte de visite, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du vernis 3D. Donc je veux une carte de visite avec du vernis 3D. Mais le vernis 3D, il est compatible qu'avec du pelliculage soft touch. Le pelliculage soft touch, je ne peux l'avoir que sur du 350 grammes. Et à cause des contraintes de production, je ne peux pas avoir de coins arrondis. Donc je n'ai que des coins carrés compatibles. Et tout ça aussi m'amène à dire, lorsque je choisis un vernis 3D, je n'ai que du J5 en délai. Donc là, vous avez un exemple concret de la façon dont on va, au niveau du produit, modéliser tous les attributs du produit et les règles métiers liées à votre parc machine, liées à tout un tas de choses, qui vont faire que c'est compatible ou pas. Ça, en fait, c'est l'illustration de ce que peut être un modèle de données pour un type de données et qu'il va falloir étendre à toutes les données de votre plateforme Web2Print. Alors, quelles données sont concernées ? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Bien sûr, on a les données produits. C'est ce qui vient en premier lieu en tête et qui est le plus important et souvent le plus compliqué. On peut aussi avoir des services. Le contrôle PAO, par exemple, le contrôle de vos fichiers, ou l'envoi d'échantillons, des choses de cette nature. Ou ça peut être du routage postal, tout un tas de services qu'on propose autour des produits vendus en ligne. On va avoir les données aussi relatives aux clients qui sont essentielles. Pour collecter de la donnée sur vos clients, pour aussi gérer les aspects de facturation et autres. On va avoir des données relatives aux devis, puisque vous devez recueillir un certain nombre d'informations dans vos formulaires de devis pour pouvoir les traiter derrière. Des données relatives à vos commandes. Chaque imprimeur a des structurations de commandes qui peuvent être différentes en fonction de ces flux et en fonction des outils qu'on utilise derrière. On va avoir des données liées aux adresses d'expédition, de facturation, en fonction du transporteur, on va avoir des exigences différentes sur les messages qui peuvent être laissés ou autres. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que réellement, on a des données qui sont très complètes et qui peuvent toucher tout un tas de domaines en fonction de la plateforme de Web2Print que vous utilisez. Alors le data model, à quoi il sert ? Clairement, c'est déterminer les données dont on a besoin. Donc déjà, il faut les lister, les recenser. Ensuite, il faut les centraliser pour éviter les doublons. Il n'y a rien de pire que de créer un data model et de se dire je vais faire un pelliculage pour les cartes de visite. Je vais faire un autre attribut dans les brochures qui va être aussi un pelliculage, mais qui sera différent de celui des cartes de visite. Si en fait les films de pelliculage sont exactement les mêmes et que l'option a exactement le même mode de calcul de prix, vous avez intérêt à en avoir qu'une seule pour toute votre plateforme. C'est plus simple à maintenir. Donc là, il faut essayer de voir quelles options sont communes à plusieurs catégories de produits pour éviter de doublonner vos options. Ensuite, on va lister toutes les valeurs et propriétés de toutes les options. Typiquement, si je prends un papier, on va identifier tous les grammages que vous allez proposer à la vente ou que vous pouvez fabriquer. Toutes les épaisseurs, etc. Toutes les particularités. Et puis ensuite, pour chacune des options, on va définir des limites mini, maxi. Par exemple, telle bâche, cette matière, on ne peut la vendre que sur telle largeur ou la lèse minimum est de temps. Donc on va définir toutes ces propriétés, on va les recenser. Et ce qui est très important, c'est qu'avant de rentrer concrètement dans l'outil pour le paramétrer, c'est de lister toutes ces infos-là parce que souvent, la connaissance est dispatchée chez plein de gens dans l'imprimerie. Il y a celui qui fait les achats, il y a la personne à la PAO, etc. Chacun a sa connaissance du produit et c'est un petit peu dispersé. Donc ce qui est important dans la préparation du data model, c'est de centraliser cette information-là et de la faire vivre dans le temps. Ensuite, la modélisation du calcul de prix, c'est aussi un des objectifs du data model. C'est de se dire, ok, maintenant on a recensé toutes ces options. Comment je vais calculer mon prix de vente ? Comment je vais structurer ça ? Alors c'est parfois un travail, et c'est souvent le cas, qui a été réalisé dans l'ERP en amont. Mais il y a quand même beaucoup d'imprimeries dans lesquelles les ERP ne sont pas intégralement configurés. Et donc lorsqu'on arrive au moment du Web2Print, le calcul du prix est compliqué. Donc là en fait, le data model va permettre de dire, mon prix de base, par exemple ma carte de visite, avant que je mette la moindre option dessus, je vais faire un calcul de prix de telle manière. Ça peut être très basique par quantité, j'ai un prix unitaire multiplié par des quantités. Ça c'est la chose la plus simple. Ou alors je vais avoir des paliers de quantité, c'est-à-dire que de 0 à 1 000 exemplaires, c'était le prix unitaire. De 1 000 à 5 000, c'est un autre prix unitaire, ainsi de suite, ou avec des discounts. Jusqu'à des solutions très complexes, où on va être par surface. C'est-à-dire que par exemple dans le grand format, ou dans l'étiquette adhésive, ou dans le packaging, on va dire, en fonction de la surface à plat du produit, j'ai un calcul avec un prix au mètre carré, et je vais calculer mon prix de base en fonction des données qui sont rentrées. Là on est vraiment sur la base. Ensuite, on a des options. Et là on va déterminer, pour chaque option, des prix, ou des modes de calcul de prix. Par exemple, pour le vernis, le pelliculage, là c'est pareil. Si je choisis l'option pelliculage, je vais rajouter un tarif unitaire au mètre carré, qui va venir s'ajouter au prix de base du produit. Alors on peut avoir des options très basiques, avec un prix fixe. C'est par exemple un délai, quelque chose comme ça. Ou alors on peut aussi avoir des options à prix variable. Je prends souvent l'exemple de la bonderolle, où on a un œillet tous les 50 cm. Forcément le prix est proportionné à la dimension qui a été saisie par le client. Et derrière, on va avoir des règles et des modes de calcul, qui vont permettre de générer un prix final. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est les techniques un petit peu anciennes, où on se dit, pour chaque combinaison, je vais créer une référence, ou ce qu'on appelle un SKU. Donc chaque variante, si je reprends tout à l'heure l'exemple de la carte de visite, je vais créer une référence pour la carte de visite 8554 en coin carré, en 300 grammes, en J1 avec du vernis mat. Puis je vais créer une autre référence pour chaque option, parce que déjà pour la carte de visite, vous allez avoir beaucoup de références à la fin. Et quand vous démultipliez ça sur tout votre catalogue produit, vous arrivez facilement à des millions de références. Et c'est impossible à maintenir. Cette méthode de fonctionnement, où on va plutôt décomposer la manière dont le produit est imprimé, et où on va répercuter les calculs de coûts, étape par étape, en fonction de la combinaison des produits, elle est très flexible. Et elle vous permet aussi quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, toutes et tous, je pense que vous avez le même problème, c'est des augmentations des matières premières. Si vous avez une référence de papier qui augmente, et que vous avez 15 SKU, ou 15 références, vous devez faire d'abord le calcul, puis mettre à jour 15 références. Dans ce cas-là, si votre prix de base intègre un papier, ou que votre papier se trouve dans les options de base, vous mettez à jour le tarif du papier, et automatiquement, tout le calcul du prix de vente se remet à jour automatiquement. Donc en termes de maintenance, c'est quelque chose de beaucoup plus souple. Si on continue maintenant, l'objectif aussi du data model, c'est de déterminer les règles de compatibilité. C'est-à-dire de se dire, oui, il y a des options qui sont compatibles avec d'autres, d'autres non. On l'a vu, le vernis 3D, alors c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, je suis peut-être un peu rouillé, mais souvent il faut un pelliculage soft touch pour permettre au vernis 3D d'adhérer. Du coup, je ne peux pas avoir un vernis 3D avec un pelliculage brillant ou pas de pelliculage. Au résultat, je risque d'avoir un produit qui n'est pas conforme et qui va me générer du service après-vente. Donc déjà, il faut lister toutes ces règles métiers qui sont souvent connues plutôt par la partie production ou par les chefs de produits. Et ensuite, il faut les lister et déterminer clairement quelles sont les règles qui disent que cet attribut est compatible avec tel autre ou au contraire, incompatible, par exemple, parce que telle option n'est pas possible au-delà de 5000 exemplaires. Si je prends l'exemple d'un délai, souvent on se dit oui, ma carte de visite, je peux l'expédier en J plus 1 mais par contre, je suis limité à 2000 exemplaires. Je ne vais pas vous faire 300 000 exemplaires de cartes de visite en J plus 1 parce qu'industriellement, ce n'est pas possible. Donc c'est là qu'on va déterminer un petit peu vos règles de métier, vos règles industrielles dans le data model. Et ensuite aussi, vous allez déterminer l'ordre des priorités en disant cette règle est plus importante que celle-là. Alors, hop, voilà, petit décalage. Derrière tout ça, il faut toujours avoir en tête ce que le client va voir. C'est-à-dire que là, vous représentez la structure de votre modèle de données et la façon dont, quelque part, vous retraduisez votre process de vente et votre process de fabrication dans votre système, mais aussi vous anticiper ce que va voir le client, comment il va configurer son produit. Et quelque part, vous préparez l'ergonomie de votre site ultérieur. Donc on va déterminer l'ordre des champs dans un configurateur. On sait que, logiquement, par exemple, si on vend de la bâche en ligne, de la bâche sur mesure, il faut déjà commencer par autoriser hauteur-largeur, c'est le premier point d'entrée, puis derrière la matière, par exemple, jusqu'à arriver aux options. On ne va pas commencer à proposer est-ce que vous voulez des œillets ou pas d'œillets sans avoir saisi hauteur-largeur, ça paraîtrait un petit peu idiot. Donc déjà, ça va permettre de préparer ça, ça va permettre de représenter les champs que va devoir compléter le client et l'ordre dans lequel il va le faire. Et de cette manière-là, on va préparer le travail des chefs produits qui vont ensuite renseigner toutes ces fiches. Donc ça, c'est ce qui prépare le travail de merchandising. Si vous ne le faites pas en amont, quand vous allez vous retrouver ou quand vos chefs de produit vont se retrouver à préparer toutes les fiches, ils vont résonner unitairement, il ne va pas y avoir de cohérence sur le site et c'est souvent ce qu'on observe derrière, c'est qu'entre un roll-up, une banderole ou je ne sais pas, de la tapisserie ou autre, on va avoir des ergonomies de fiches produits très différentes et pour le client, c'est perturbant parce qu'il se dit d'un produit à l'autre, je n'ai pas la même ergonomie, je n'ai pas les mêmes réflexes parce que ça manque d'homogénéité et ça a manqué de préparation en amont. Donc c'est très important d'anticiper le merchandising et de préparer ça sur du papier ou sur des fiches Excel avant de rentrer dans le dur de l'outil. Dernier point aussi, un data model, ce n'est pas figé à un instant T, c'est un document qui doit être vivant parce que c'est un petit peu le patrimoine de la connaissance produit de votre imprimerie. Et donc c'est vraiment important au moment où vous le faites de poser la structure et d'identifier toutes les options, toutes les règles et toute la culture métier et après de le faire vivre. Donc vous cartographiez votre façon de structurer vos produits à un instant T mais derrière régulièrement vous allez le mettre à jour et aussi il faut penser que parfois il y a des personnes qui sont responsables produits et elles vont changer de poste dans la société, elles vont quitter la société ou il y a un conducteur machine qui va partir en retraite et cette personne-là, c'est celle qu'on allait toujours voir pour trouver des infos. C'est important de poser ces informations-là dans un document qui va être accessible aux nouveaux collaborateurs ou qui va permettre un an après de se dire attends mais comment on avait paramétré ce produit-là parce qu'on a un petit peu oublié et qu'on a été pris par le flot des commandes courantes. Alors maintenant, pourquoi il faut préparer le data model en amont ? Clairement, c'est on réfléchit avant d'agir, avant de rentrer dans l'outil. Ça permet aussi de créer un pivot entre les gens du métier que vous êtes, que vos conducteurs machines sont, que les chefs produits sont et les techniciens mais quand je dis techniciens, c'est les techniciens du web. Ça peut être des développeurs, ça peut être des agences qui interviennent et qui, sauf cas très particuliers, autour de nous, on a des spécialistes du métier du print mais parfois, on fait appel à des agences web ou à des freelances qui ne connaissent rien à l'imprimerie. Et il ne faut pas que ça soit un développeur qui ne connaît rien à l'imprimerie, qui s'imagine comment on fabrique une carte de visite. Encore, la carte de visite, ce n'est pas le plus compliqué mais de la banderole, de la brochure ou des choses comme ça, non, il va avoir une idée très préconçue, il ne va pas comprendre toute la difficulté de votre métier. Donc ce document, il va permettre d'expliquer ce que vous attendez, comment vous allez structurer vos produits et de le retranscrire à ces techniciens du web. C'est clairement un document stratégique comme je vous le disais pour préparer l'ergonomie des fiches produits et des configurateurs et puis aussi, votre plateforme e-commerce, vous ne la créez pas pour un an, c'est quelque chose qui va vous accompagner sur 3, 4, 5 ans qui va subir des mises à jour, vos équipes vont grossir, je vous le souhaite, vous allez faire de plus en plus de ventes en ligne donc vos équipes vont grandir et vous allez avoir des flux de plus en plus importants à gérer et ce data model va vous permettre de quelque part mesurer la qualité et la santé de votre base produit et puis de structurer aussi l'ajout d'autres familles que vous allez rajouter au fur et à mesure. Donc c'est vraiment essentiel pour pouvoir raisonner sur la durée de vie d'une plateforme de web to print dans le temps et de pouvoir clairement préparer les mises à jour ultérieures. Alors maintenant on va entrer un petit peu plus dans des exemples concrets, on a vu la théorie, maintenant je vais vous donner quelques exemples. Donc clairement comment on va réfléchir à travailler, enfin comment on va prendre ce sujet en main ? On va commencer par réfléchir par les catégories ou famille produits. En fonction des produits que vous vendez, vous allez vous dire par exemple moi je vends des produits d'emballage, je vends du grand format, mais alors dans le grand format je vais plutôt avoir d'un côté la signalétique commerciale, de l'autre je vais avoir de la décoration. Donc vous allez réfléchir un petit peu parmi les différentes familles qu'on va retrouver dans votre menu et ce qu'on appelle des catégories. Et puis vous allez déterminer quels produits on va trouver dans différentes catégories. Donc ça, ça vous permet d'avoir un petit peu comme une arborescence. Ensuite, on va structurer la donnée produit. Donc de quoi sont constituer les produits ? Des attributs ou des options ? Quelle valeur d'option ? Donc typiquement du papier, de la matière, quels sont les grammages, etc. Ensuite, quelles sont les options qui ont une influence sur le prix et quelles sont celles au contraire qui n'influent pas sur le tarif ? Quels sont les éléments par exemple dans la fiche produit qui vont avoir une influence sur le produit fini et la commande ? Typiquement les dimensions qui peuvent être un champ libre ou un champ pré-paramétré, des délais ? Et puis aussi, on commence à préparer le merchandising, c'est-à-dire quels produits sont liés entre eux ? Si je reprends ma carte de visite, si je vends une carte de visite, je vais avoir envie de suggérer un porte-carte de visite ou une boîte pour faire une vente additionnelle. Si je vends un packaging, je vais peut-être suggérer un flyer pour dire insérer un flyer dedans et donc augmenter le panier d'achat, ce qui permet en fait au client, enfin, ce qui vous permettra à vous d'augmenter vos ventes. L'upselling, c'est de dire ok, vous achetez tel type de banderole, si vous prenez la matière au-dessus qui est plus résistante au vent ou plus résistante aux UV, pour 10 euros ou 15 euros de plus, vous allez avoir un produit de meilleure qualité. Ou la carte de visite, c'est très bien, vous avez acheté une carte de visite classique, pour 2 euros de plus, vous avez les coins arrondis, c'est plus design. Et ça, en fait, c'est des techniques qui vous permettent d'augmenter votre panier d'achat et d'augmenter le chiffre d'affaires. Mais pour ça, il faut l'anticiper en se disant telle option, ça va être une option d'upgrade un petit peu ou de vente croisée entre mes produits. Alors, un data model, ça ressemble à ça. On va zoomer, ne vous inquiétez pas. En gros, c'est pour vous montrer un petit peu comment on le prépare. Je vous expliquerai aussi, je vous dirai un petit peu quels outils on peut utiliser pour le créer. Donc là, j'ai différentes tables qui peuvent représenter les bases de données que je vais avoir derrière. Je vais avoir une table qui va être les caractéristiques principales, une autre, les finitions. Ici, je vais avoir le façonnage, la reliure. Là, je vais avoir des certifications PEFC, FSC, etc., imprime vert ou autre. Et puis ici, je vais peut-être trouver des services, des options, comme par exemple, est-ce que je peux faire de la livraison groupée, est-ce que je peux faire du mailing, des choses comme ça. Donc là, en fait, on va lister tout ce dont on dispose. Alors, je vous rassure, j'ai zoomé pour que vous y voyez un petit peu mieux. Concrètement, si on zoom et qu'on regarde parmi les attributs, je vais avoir des attributs format avec des formats prédéfinis puis des formats libres, custom. Ici, je vais dire, par exemple, ce format 8525, c'est une mini carte. Donc, je vais qualifier un petit peu tous les formats que je peux être amené à avoir entre les différents produits d'une même catégorie. Là, je vais trouver toutes les matières que je propose, du coucher mat, du coucher demi-mat, etc. Ici, tous les grammages ou toutes les épaisseurs si c'est un support en micron, des couleurs de matière, des paliers de quantité si vous raisonnez en termes de paliers. Ça peut être des quantités libres si vous acceptez tout en termes de mesure. Et puis, on peut trouver une pagination, par exemple, pour des brochures. C'est un exemple où on va recenser toutes les données des produits que vous allez proposer à la vente. Et ça peut concerner par exemple des conditions. Est-ce que ça va être si c'est une brochure, est-ce que c'est livré à plat, est-ce que c'est livré plié, des délais, J0, J1, J2, J5, etc. Ensuite, il faut que je vise un peu mieux. On va avoir tout un tas de finitions avec des vernis recto, vernis recto verso, du type de finition, c'est mat, brillant, soft touch, etc. De la dorure, des couleurs de dorure, parce qu'on peut avoir de la dorure qui va être or, cuivre et tout le reste. Des formes, des fenêtres, des perfos, enfin bref, on arrive vite à énormément de données. Et puis derrière, des services, par exemple, est-ce que je propose un bon à tirer ? Oui, non. Est-ce que le bon à tirer c'est un bon à tirer électronique ou est-ce que c'est un bon à tirer imprimé ? Donc là, on est plus sur du service qui va être monétisé. Une fois qu'on a recensé toutes ces données qu'on souhaite avoir un petit peu à disposition pour modéliser après ces produits, en fait, on va prendre catégorie par catégorie et on va commencer à constituer un petit peu ces produits et à déterminer des règles. Par exemple, je vais dire, mon pivot, c'est la matière, l'offset recyclé blanc. Bon, cet offset recyclé blanc, si je prends toutes mes épaisseurs, il n'y a que celles-là qui sont disponibles. Je n'ai pas tous les grammages dans ce type de papier. Même chose, en termes de finition, là-dessus, je ne vais mettre qu'un vernis. Alors, je dis peut-être une bêtise, l'exemple va peut-être faire sursauter les vrais imprimeurs, c'est plus à titre pédagogique. Et derrière, sur mes vernis, je vais juste avoir du mat ou du brillant. Même chose pour les couleurs. Ici, dans mes couleurs associées à ce type de matière, je ne vais avoir que du blanc, etc. Donc, on va représenter un petit peu les choses de cette nature. Alors, ça peut être fait sous forme d'un diagramme, dans un fichier Excel ou autre, mais vous allez recenser les règles de compatibilité et les valeurs qui sont disponibles pour, par exemple, les différentes matières ou pour d'autres éléments en fonction du point d'entrée que vous allez choisir dans vos configurateurs. Alors, dans quels outils on peut créer le data model ? Alors, souvent, on pense, par exemple, à PowerPoint. ça peut fonctionner, ce n'est pas le meilleur outil. Moi, je vous conseille plutôt des outils de mind mapping, donc les cartes mentales, par exemple, surtout ceux qui sont collaboratifs parce que souvent, on travaille à plusieurs sur un modèle de données. Il va y avoir les responsables produits, les personnes en charge du marketing, aussi des personnes à la PAO, à la production. Donc, c'est bien d'avoir des documents collaboratifs sur lesquels on peut zoomer ou échanger. Donc, Miro, par exemple, ou Xmind sont très utiles. Après, on peut aussi le faire sur Excel, mais ça fait vite des tableaux Excel assez monumentaux. Alors, pour info, Xmind, c'est un outil qui est open source. Miro, il y a une version payante mais qui n'est pas extrêmement coûteuse. Une fois qu'on a fait ce travail préparatoire qui va être, comme vous l'avez compris, sur du papier, sur des fichiers ou autres, il va falloir le transposer maintenant dans le back office de votre solution Web2Print. Donc, il faut avoir fait ce travail de préparation et ensuite, les chefs produits vont commencer à remplir un petit peu et à alimenter votre base produit dans le logiciel de Web2Print. Donc là, je vais vous montrer des exemples mais avant ça, le séquençage, voilà comment ça se présente. On va commencer par créer les catégories de produits, donc les entrées du menu et les grandes familles de produits de votre site. Ensuite, on ne va pas aller directement au produit on va d'abord créer les options et les valeurs d'options, donc tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, tous les types de papier, pour chaque type de papier, toutes les options et les types de papier que vous proposez, même chose pour les finitions. Ensuite, on va déterminer les règles de prix des valeurs d'options et on va passer à ce moment-là à la création des produits parce qu'en fait, vos produits vont être associés à des catégories et ils vont se créer à partir de combinaisons d'options. Et enfin, la résultante de tout sera, ça sera un prix qui sera affiché dans votre fiche produit. Ce tunnel-là, alors c'est un tunnel un peu théorique, il vous faut l'adapter en fonction de la technologie que vous choisissez et de la manière dont vous abordez le projet et des produits que vous vendez, mais il ne faut pas se dire je pars directement dans la création de mon produit et puis je ferai mes options après coup parce que du coup vous allez vous retrouver, je prenais l'exemple du pelliculage potentiellement avec 15 pelliculages dans votre site internet avec un pelliculage pour les brochures, un pelliculage pour les cartes de visite, pour les flyers mais au final, l'option aura exactement toujours les mêmes attributs et du coup, ça vous fait 15 options à maintenir dans le temps. Donc là, c'est des exemples avec des illustrations d'un logiciel qui s'appelle OnPrintShop. Vous pouvez voir des démos sur le stand de Galilée qui est juste derrière nous. Alors concrètement, on va commencer en créant et en structurant des catégories de produits. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. On va définir des grandes entrées, on va déterminer la priorité un petit peu des catégories dans leur affichage dans le menu et on va renseigner un certain nombre d'informations dans chaque catégorie avec des titres, des URL personnalisées, c'est ce qu'on voit là. On va les rattacher à des grandes familles, on va charger des photos pour créer des pages d'accueil par famille et des univers, éventuellement des descriptions, des données pour le référencement, des choses assez classiques. Ensuite, on va passer aux options et là, on va trouver la transposition de ce que je vous montrais tout à l'heure dans le grand tableau avec un certain nombre d'options à ce niveau. Donc là, par exemple, on a le type de matière, on va avoir des types de papier. ici, je retrouve mon option « Est-ce que je veux un bon à tirer ? » Alors, c'est en anglais, « Approval » avec ici les valeurs, « Pas de bon à tirer », « Bon à tirer électronique » ou « Bon à tirer papier ». Et derrière, ce qu'on peut gérer aussi, c'est des statuts en déterminant si cette option, je la montre, je l'active ou pas, ce qui permet aussi d'avoir plus de réactivité. Et donc là, on va se créer, quelque part, son référentiel d'options qu'on va alimenter en fonction de ce qu'on a préparé en amont. Et vous voyez ici, on a aussi derrière, une fois que les options sont créées, la possibilité d'autoriser les combinaisons d'options ou pas et de déterminer les règles métiers qui vont permettre d'associer ou pas ces options. Là, vous voyez un exemple d'une structure d'options. Donc, c'est les œillets sur une banderole ou une bâche. Donc, je vais décrire un petit peu toutes les choses dont j'ai besoin, les différentes valeurs que je peux proposer. Et sur un exemple, alors, je crois que c'est la suivante, voilà, suivant les outils, mais je vous conseille d'avoir des outils qui ont des capacités de calcul très avancées. On va même pouvoir rédiger des règles de calcul de prix un petit peu comme dans Excel en disant, mais moi, je veux un œillet tous les 50 cm et ça, c'est proportionné aux hauteurs, etc. De manière, en fait, à avoir des règles de calcul très avancées et derrière, vous allez juste définir le prix de l'œillet et le système va calculer tout seul en fonction des hauteurs largeurs qui ont été saisies par le client, le nombre d'œillets dont il a besoin et le prix final de l'option. C'est beaucoup plus souple de travailler de cette manière que de se faire des grands tableaux avec tous les 4 figures possibles. Donc ça, c'est un exemple de manière dont on peut préparer le calcul des tarifs d'une option. et ensuite, on va passer à l'étape suivante, c'est la création des produits. Alors là, on retrouve une présentation qui est un petit peu similaire à celle des catégories de produits avec des visuels, des titres de produits et derrière, on va renseigner la description, les images, etc. Et ensuite, on va aller choisir dans notre banque d'options celles qui sont applicables à ce produit-là que je vais retrouver ici. Par exemple, le type de papier, le pelliculage ou autre et les valeurs d'options qui sont applicables à ce produit-là. Donc ici, j'ai un certain nombre par exemple, de pelliculages brillants, mat, etc. Je n'ai pas tous les pelliculages parce que tous ne s'appliquent pas à ce produit. Et derrière, mon système va calculer un prix. Alors, je vais renseigner mon prix de base en disant de telle à telle surface, le prix de base est renseigné à ce niveau. Donc ça va être par exemple tel montant du mètre carré et en fonction des options que j'ai définies en amont, le prix des options va venir se mettre par-dessus et donc dans la fiche produit, c'est ça qui va permettre de calculer le prix final. Alors, en conclusion, pour terminer sur ce sujet qui est assez complexe, assez technique mais qui est quand même très important, que vous vous lanciez dans la refonte de votre plateforme ou dans sa création, il vous faut vraiment de manière très indispensable l'anticiper. Et même si votre prestataire ne vous le propose pas, il faut que vous vous l'intégriez dans votre feuille de route et que vous l'anticipiez parce que vous compreniez bien que si vous ne faites pas ce travail en amont et que vous vous lancez directement dans la constitution et dans le paramétrage de votre plateforme, vous allez très vite vous noyer ou pire, vous allez avoir un système qui ne sera pas maintenable dans le temps parce que vous ne vous rappellerez pas comment vous avez configuré ou calculé vos tarifs et si jamais vous avez des mises à jour de prix suite aux augmentations de matières premières ou autres, vous aurez du mal à le maintenir dans le temps. Cette vision du data model, ça ne doit pas être celle d'une seule personne, du chef de projet web par exemple, elle doit vraiment être partagée entre tous les services impliqués et vraiment j'insiste avec la production parce que souvent on sait que dans la production l'ordre des options est assez essentiel pour garantir la fabricabilité derrière et derrière, faites des simulations, des tests, assurez-vous que la manière dont vous imaginez la constitution de votre base produit est réaliste. Donc on peut faire des petits prototypes ou on peut même avec certains outils faire des maquettes et une fois que vous avez fait tous ces travaux-là, vous vous lancez dans la configuration réelle de votre plateforme. Donc c'est vraiment important de faire un travail en amont, ce n'est pas de la perte de temps, c'est plutôt la préparation efficace et ensuite, lorsque vous vous mettez à configurer vos pages produits, vous testez régulièrement, vous vérifiez que vous n'êtes pas trompé dans votre data model, vous le testez en live et vous renseignez éventuellement les corrections que vous faites de manière à avoir toujours une base documentaire actualisée. Le point important aussi, c'est ne vous lancez pas dans toutes les catégories produits en même temps, parallélisées, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des équipes qui vont être en charge des brochures, d'autres équipes qui vont être en charge du grand format, de manière à paralléliser la constitution des catégories produits, mais ne commencez pas toutes vos catégories en parallèle, parce que sinon, vous risquez d'avoir des avancements qui ne seront pas cohérents et vous risquez aussi de vous noyer ou d'oublier certaines choses. Donc prenez vos familles l'une après l'autre lorsque vous faites votre configuration, allez au bout et une fois qu'elle est terminée, passez à la suivante et surtout aussi, si vous travaillez à plusieurs dessus, débriefez de façon à ce que dès que vous changez des options ou des valeurs d'option, toutes les équipes soient au courant. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que je ne vous ai pas trop mis d'infos dans la tête, mais vraiment, ce sur quoi je voulais insister, c'était l'objectif un petit peu de cette masterclass, c'est sur cet élément qui est assez déterminant sur la réussite de votre projet d'imprimerie en ligne et sur l'ergonomie future de votre site parce que c'est clairement un des éléments qui permettra de fidéliser vos clients et de faire en sorte que vous allez convertir un maximum de visiteurs en clients. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, ça va, je ne vous ai pas trop saturé d'infos. Ok, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation du salon et à demain pour d'autres conférences. Merci.